Bonjour et bienvenue sur France 24 et sur Radio France Internationale. Bienvenue à Dakar. Notre invité aujourd'hui est Birame Souley-Dhiob. C'est le premier vice-président du PASTEF, le parti d'Ousmane Songo, qui a été officiellement dissous. Merci à vous. Merci beaucoup. Et avec moi pour cet entretien, Christophe Boisbouvier de RFI. Birame Souley-Dhiob, bonjour. Bonjour, monsieur Boisbouvier. L'élection présidentielle est donc prévue le 25 février. Elle se tiendra sans deux des principales figures politiques du pays, Karim Ouad et donc Ousmane Songo. Alors, est-ce qu'à vos yeux, cette élection sera juste et inclusive ? Je me prononcerai particulièrement sur la situation d'Ousmane Songo, qui depuis 2019, après les élections présidentielles, on a compris que tout serait fait pour lui empêcher d'être candidat. Vous avez entendu les développements qui ont été faits dans la presse sur une supposée stratégie pour empêcher qu'il ne soit de candidat en 2024. Tout a été déroulé par une machine de l'État. On a suivi tout ce qui s'est passé. L'actualité nous en parle suffisamment. La multiplication des procédures judiciaires, la multiplication des attaques, la multiplication des accusations. Donc, il a passé plus de temps entre le tribunal et chez lui, où il a été barricadé. Et enfin, on a vu les conclusions du Conseil constitutionnel sur un dossier où l'État a joué un grand rôle dans ce qui a rendu incomplet son dossier, pour qu'on dise en fin de compte qu'il ne sera pas candidat. Mais tout le monde sait aujourd'hui que depuis 2014, l'actualité politique ne s'est pas faite sans la contribution de PASSEF et de son leader, le président Ousmane Songo en l'occurrence. Ce qui fait qu'aujourd'hui, qu'on en arrive à cette conclusion qu'à 30 jours de l'élection présidentielle, qu'Ousmane Songo n'est pas un candidat, est un anachronisme et un coup rude porté à la démocratie et à la volonté populaire. Justement, le PDS de Karimouad a obtenu le principe de la création d'une enquête parlementaire sur des supposés effets de corruption de magistrats du Conseil constitutionnel. Est-ce que vous soutenez cette démarche ? Qu'elle soit déposée ne nous empêche pas de dire. De toute façon, si les personnes qu'on appelle ça sont préposées à une distribution équitable de la justice, sont présumées ou accusées de quelque attitude qui trahit le serment qu'ils ont fait, évidemment, nous voulons savoir qu'est-ce qu'il en est réellement. Donc, nous n'allons pas nous opposer à ce travail-là qui sera déroulé. Mais nous espérons que ça se limitera dans ces proportions. Et qu'on retournera après à nos commissions d'enquête parlementaire parce que la dernière, que je vais rappeler, du 27 décembre, ça porte sur un cadeau fiscal de 130 milliards qu'on aurait fait à SGO et sur lequel les citoyens sénégalais doivent être édifiés. Mais on attend. – Bassirou Diomae Faye est en prison dans l'attente d'un jugement. Est-ce que vous êtes optimiste quant à sa remise en liberté provisoire ? Puisque lui, au contraire d'Ousmane Sonko, a le droit d'être candidat selon le Conseil constitutionnel ? – Alors, ce qu'il faudrait savoir, c'est que Bassirou Diomae Diomae Faye a introduit cinq demandes de liberté provisoire qui ont été rejetées. Mais vous savez, la particularité, je disais tout à l'heure du projet, c'est que nous tous nous le portons. Il est notre candidat si on le décide, si le président Sanko décide que c'est autour de lui que nous devons fédérer nos efforts avec les alliés. Je dis, mais qu'il soit libre ou pas, le travail se fera parce que l'important, c'est de porter un programme politique. L'important, c'est de communiquer sur les réformes que nous sommes en train de porter. Et lui, en tout cas, je parlerai de ce que j'en sais, a travaillé rigoureusement sur le programme politique que nous portons. Évidemment, s'il fallait shifter sur un autre, on allait travailler ensemble sur cela. Mais ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, il est clair et net que les ambitions sont claires, que M. Bassourou Jamal-Jahar Faye sait, ce sur quoi, connaît bien le projet que nous portons, mais il est tout à fait calibré pour répondre à cette attente-là. Il y a juste quand même un problème. Il est en prison. Est-ce que s'il reste en prison, il va rester votre candidat ? Comment est-ce qu'on fait campagne ? Comment est-ce qu'on peut espérer gagner derrière les barreaux ? Vous n'avez jamais vu un candidat remporter des élections derrière les barreaux ? Je pense que l'histoire politique récente de la Brésil montre que l'oula remporte les élections en étant derrière les barreaux. Et je répète encore, le projet, il est plus fort que les individus. S'il reste en prison, nous battons campagne pour lui. Et je vous assure que dans les pronostics, si ça vous convient, on en parlera. On est sûr d'aboutir à la victoire. Le Premier ministre, Amadouba, se dit certain de gagner dès le premier tour. Alors, il est à la tête quand même d'une machine électorale qui est très bien implantée dans le pays. Votre parti à vous est dissous. Vos principaux dirigeants sont derrière les barreaux. Alors, vous dites que vous êtes sûr de gagner. Mais est-ce que vous ne sous-estimez pas Amadouba ? Nous n'avons pas à apprécier Amadouba. Nous, vous savez, on est dans une élection présidentielle. L'élection présidentielle, nous avons un seul interlocuteur, c'est le peuple. Le peuple a exprimé sa volonté de voir Ousmane Sonko candidat depuis des années. Vous voyez, c'est ce qui est en train de se passer. De toute façon, Amadouba, il ne passe pas dans la rue pour qu'on dise Amadouba. Il passe dans la rue pour entendre Ousmane Sonko. Ça, c'est au moins clair. Deuxièmement, ce qui est clair et certain, c'est qu'il n'y a pas de doute que nous avons la majorité. Et tout ceci réuni, les intentions de vote tournent autour de 71%. Avec, aujourd'hui, ce que nous avons comme personnalité politique qui ont rejoint la coalition sur laquelle nous sommes en train de travailler, je ne peux me prononcer que ce que nous sommes en train de faire, nous restons convaincus à l'heure actuelle et à l'état des informations dont nous disposons. Et, aujourd'hui, avec la structuration de la machine que nous avons, avec la confiance que le peuple, le peuple sénégalais, qui voulait que Ousmane Sonko soit le candidat, nous donne, nous sommes convaincus qu'au soir du 25, la victoire nous reviendra. Maintenant, que quelqu'un se dise convaincu de sa victoire, mais écoutez, il ne va pas aller à une élection pour dire qu'il sera battu. Vous comprendrez que, chez eux, l'écrit d'orfèbre, c'est qu'il ne sera pas supporté. Il n'a jamais fait de la politique. Je n'ai jamais entendu Amoudba se prononcer sur des questions d'actualité politique. Jamais de ma vie, je ne l'ai entendu se préoccuper de la vie chère. Jamais je ne l'ai entendu se préoccuper de la pluie ou du climat, de parler d'inondation ou d'éducation. Qu'il veut le faire aujourd'hui, il en est libre parce qu'il est candidat. Mais écoutez, nous étions sur le terrain, nous sommes convaincus de récolter très bientôt les fruits de notre combat, c'est-à-dire donner aux Sénégalais le changement qu'ils attendent, l'alternative qu'ils attendent et les changements pour faire du Sénégal, le Sénégal que nous espérons tous. – Alors, Birame Soulaïdiop, depuis que le président Macky Sall a annoncé au mois de juillet qu'il renonçait à solliciter un troisième mandat, la mobilisation populaire en votre faveur semble être en train de s'essouffler. De fait, le rejet de la candidature d'Ousmane Sonko ce 20 janvier, apparemment, n'a pas fait descendre les gens dans la rue. Est-ce qu'en se retirant du jeu, Macky Sall ne vous a pas enlevé votre principal argument de campagne ? – En fonction des étapes, il faut saisir les enjeux et s'orienter. Nous avons une grande capacité d'adaptation. Je disais tout à l'heure que nous avons blanchi sur le harnais. Et par ce fait-là, nous avions compris qu'à un certain moment, il fallait définitivement continuer à porter le projet, mais continuer à exposer l'état que nous avons à la face du monde pour qu'il montre son vrai visage. Ça nous a empêché de nous redéployer sur ce que devait être la réussite d'une élection. Je dis encore, nous avons une machine électorale prête à relever les défis, prête à donner les bons résultats, prête à surveiller le vote, mais on va y aller. Voilà pourquoi on a dit, écoutez, vous vous retirez, vous allez espérer qu'on casse des brindilles, aucune feuille ne tombera. On vous attend dans les urnes, parce que ce sera là l'heure de la vérité, et c'est le 25 février, il reste 30 jours, la victoire sera à l'heure. Donc vous avez changé de stratégie, vous êtes passé de la rue aux urnes. Mais nous avons toujours développé des stratégies en fonction de la circonstance, et nous n'arrêtons jamais de le faire. Je répète encore, nous avons blanchi sur le harnais, nous savons ce qui se passe. Makissal accuse Ousmane Sonko et son entourage de liens avec les milieux islamistes. Qu'est-ce que vous lui répondez ? – Ce n'est pas la seule accusation. Un président de la République accuse un citoyen d'être en relation avec les milieux terroristes. Quand on les prie pour une histoire de viol, qui à la fin, ça peut, en fait, comme un pétard mouillé, on dit non, 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 c'est pas ça, c'est corruption de jeunesse. Vous pensez que si les preuves étaient là pour être administrées, ils traîneraient à le faire ? Ils n'auraient pas besoin alors de créer une machination d'agissard ? Ils n'auraient pas besoin de le condamner pour une affaire de diffamation ? Vous voyez dans un pays où, pour une affaire de diffamation, on dit à un citoyen, vous n'êtes pas candidat, alors qu'il y a ce que l'on appelle ici des gens qui ne font pas de déclaration d'impôt, des fonctionnaires milliardaires qu'on connaît, qu'on n'a pas vérifiés, qu'on n'a pas contrôlés, qui ne font pas de déclaration. On laisse tout cela, on dit, oui, mais bon, écoutez, oui, c'est lui le président. Il n'a qu'à apporter les preuves de ce qu'il dit, parce qu'il a toute cette machine à ses mains. Mais il a échoué à le démontrer. Et ce n'est pas la seule accusation. Oui, on a dit qu'il est rebelle de la Casamance, on a dit qu'il mange des sushis la nuit, on a dit, la seule chose qu'on n'a pas dit, c'est qu'il portait une grossesse. Bon, c'était leur dernière stratégie. Et vous comprendrez que tout ceci était voué à l'échec. Dommage pour eux. – Et si votre candidat est élu, est-ce que le Sénégal restera dans la monnaie commune France CFA ou est-ce que le Sénégal demandera la suppression de cette monnaie commune ? – Est-ce que vous concevez qu'on peut se dire souverain alors que mon voisin me gère mon porte-monnaie ? C'est une grande question. Et est-ce que je peux animer ma monnaie dans une parité fixe alors qu'on sait les conséquences que cela emporte au niveau économique dans les échanges ? C'est une autre grande question. Toutes ces questions réunies nous amènent à reconsidérer la chose. Si la monnaie CDAO au niveau des pays de l'UMA, donc l'écho qui a été porté, aboutit à sa finalité absolue, on n'aura pas besoin de revenir sur la question. Parce que ce projet-là, il a été porté. Ces déclinaisons ont été dites de manière très précise et claire. Mais écoutez, il nous faut arriver à cela. Parce que quand on parle de souveraineté, je pense que la France n'accepterait jamais que les États-Unis lui battent sa monnaie. Merci, Birame Soulaïdiop, de nous avoir accordé cet entretien à Dakar. Et merci à vous de nous suivre sur nos deux chaînes, France 24 et Radio France Internationale. Merci beaucoup.